On va passer à la télévision avec votre œil, Dorothée Barba, ce matin, deux conseils pour le prix d'un. Oui, l'humeur du jour est au replay. Je vous propose deux programmes diffusés cette semaine et qu'il faut à tout prix rattraper ce week-end si vous les avez ratés. D'abord un reportage diffusé hier dans Envoyé Spécial sur France 2 et qui porte un message très fort à destination de tous les ennemis, des journalistes partout dans le monde. Si vous tentez de faire taire le messager, vous n'empêcherez pas le message d'exister. C'est le principe d'un collectif baptisé Forbidden Stories, histoires interdites, des journalistes qui reprennent les enquêtes de leurs confrères et qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont été soit menacés, soit assassinés. Et c'est ce qu'a fait Laurent Richard, d'Envoyé Spécial. Il a poursuivi l'enquête interdite en Turquie, celle de Can Dundar, qui vit aujourd'hui en exil en Allemagne après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Can Dundar, ancien rédacteur en chef du journal Jumouriette, enquêtait sur des images troublantes une vidéo sur laquelle on voit des camions, des services secrets turcs qui transportaient des armes à destination de la Syrie. L'équipe d'Envoyé Spécial apporte de nombreux éléments qui montrent que ces armes dans les camions étaient bien pour des groupes islamistes. Alors la Turquie a-t-elle trahi ses alliés occidentaux dans la lutte contre le terrorisme ? L'affaire des camions, comme on l'appelle en Turquie, est devenue un scandale d'État. Les images en question sont classées secret défense. Tous ceux qui ont enquêté sur cette histoire ont été arrêtés. qu'ils soient gendarmes, procureurs ou journalistes. Et le président turc lui-même, Recep Tayyip Erdogan, a même menacé le journaliste Can Dundar en direct à la télévision. De mon côté, j'ai déposé une plainte. La seule volonté de ces gens-là, c'est de ternir l'image de la Turquie. Ils veulent obscurcir le ciel de la Turquie. C'est leur seul souhait. Celui qui a diffusé cette information risque de le payer très cher. C'est bien un chef d'État qui menace un journaliste devenu depuis l'icône de la liberté de la presse. Alors le journaliste d'envoyé spécial qui reprend cette enquête a interpellé Erdogan sur cette affaire lorsqu'il est passé en France en janvier d'une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron. Et la réaction de colère du président turc est absolument saisissante. À côté du président français qui lui plonge son nez dans ses notes, c'est à ne pas raté. La Turquie, précisons-le, est considérée par Reporters sans frontières comme la plus grande prison pour journalistes au monde. Reportage immanquable. Et Turquie, l'enquête interdite donc à voir en replay sur le site de France Télévisions, diffusée hier soir dans Envoyé spécial. Et votre deuxième conseil Dorothée ? Eh bien c'est Stéphane Audran, la comédienne a disparu cette semaine et pour lui rendre hommage, Arte a diffusé mercredi le festin de Babette, adaptation d'un roman de Karen Blixen. Alors on est dans une communauté luthérienne d'un petit village danois, la tenue noire est de rigueur. Babette, interprétée donc par Stéphane Audran, est une cuisinière française qui atterrit chez deux sœurs dévotes et célibataires. Tout ça n'est pas très fun fun, je vous l'accorde. Mais justement, cette atmosphère un peu sombre donne au film une allure de conte qui est vraiment très savoureuse. Babette gagne à la loterie, alors elle décide de préparer un banquet somptueux. Et tous les convives de découvrir que le plaisir existe. Des sourires se dessinent sur les visages, les regards se croisent, les nourritures terrestres agissent comme un remède à la nostalgie qu'on retrouve chez tous les invités de ce grand banquet. Je vous donne le menu quand même, soupe de tortue géante, blinis demi-d'œuf au caviar, caille en sarcophage au foie gras, sauce aux truffes, salade d'endive aux noix, fromage, savarin, salade de fruits glacés, baba au rhum. Voilà un film qui donne faim et dans lequel Stéphane Audran, qui est la seule française dans ce casting danois, est absolument lumineuse. Voilà.